et bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing pour changer donc en ce cas j'ai lâché mes unboxings de vinyle en tout cas dans un premier temps pour vous faire un unboxing plus classique avec ce clavier donc c'est le Logitech G213 Prodigy donc c'est un clavier avec un éclairage rgb light sync on verra ce que ça veut dire plus tard donc ça résiste aux éclaboussures donc ça c'est plutôt cool voilà donc vous voyez je mets la petite page amazon avec le lien amazon dans la description de la vidéo je l'ai acheté 40 euros alors forcément si vous allez le voir là tout de suite peut-être qu'il aura changé de prix d'ici là au moment où vous regardez la vidéo forcément mais en tout cas vous savez qu'il aura baissé jusqu'à 40 euros sur amazon et vous voyez que ici donc si vous l'achetez sur amazon alors je sais pas pareil si ça sera si ça sera encore actif au moment où vous regardez cette vidéo mais vous avez deux codes de promotion donc un code de 50% de réduction pour des systèmes de sécurité d'internet donc ce doit des antivirus ou des choses comme ça et un autre code pour une réduction de 33% si vous achetez du game pass pour pc donc voilà du coup ces deux codes là que j'ai reçu je vous les mettrai dans la description des vidéos parce que moi je m'en sers pas de ces de ces rédictions là ça ne m'intéresse pas donc premier arrivé premier servi puisque c'est des codes à usage unique j'espère juste qu'ils sont pas nominatifs pour que n'importe qui puisse l'utiliser voilà donc forcément les codes si vous faites l'achat de ce casier là vous normalement vous avez les codes si vous avez cette mention qu'on a vu cette petite mention jaune dans la page amazon et les codes ils vous les enverront au moment de l'expédition de l'article et pas au moment où vous commandez l'article forcément parce que ça serait facile 3 on vous arrive juste à commander annuler l'article et récupérer les codes donc c'est parti pour l'unboxing je vais couper ces petits scoches donc je vais faire l'unboxing dans un premier temps je vais pas dire et après je vais vous faire un entre guillemets test ultra rapide pour voir la configuration notamment du clavier avec logiciel g hub configurable alors ok on a un petit truc qui ça c'est un petit peu chiant ça voilà ça va être mieux comme ça alors je fais ça comme un sagouin c'est un petit peu relou ça enlevé je peux vous mentir j'ai un peu de mal ici là c'est le câble qui est enroulé à l'intérieur de ce petit truc en carton voilà un petit truc un petit fil en comme ça comme d'habitude voilà le clavier ici donc je vais mettre de côté je vais vous faire voir juste vite fait la paperasse qui a donc il y a un petit autocollant logitech alors ça bon ça j'en avais déjà eu aussi lors de mon unboxing de souris et de clavier donc d'ailleurs je vous mets un lien juste ici enfin juste ici plutôt vous verrez juste en haut pour l'unboxing donc de ce clavier de cette souris et de ce tapis de souris que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur la chaîne après ces papiers on s'en fiche un peu je mets ça de côté je vois rien d'autre donc voici clavier alors on voit ce que ça s'enlève ok il ya un petit truc qui se décolle ici de toute façon je m'en fous du carton c'est un truc que je garderai de toute façon jusqu'à ce qu'il rende l'âme donc voici clavier alors c'est pas un clavier c'est pas un clavier mécanique je tiens le préciser aussi par contre le ouais c'est assez agréable franchement c'est vraiment agréable c'est assez souple franchement c'est plutôt cool en tout cas logitech en même temps c'est de la marque alors là vous voyez on voit très bien je m'en doute un petit peu il ya un repose poignet du coup ici on voit on voit ici que ça fait un peu une petite une petite fente ici on penserait que c'est amovible du coup du coup qu'on peut qu'on puisse détacher mais là c'est vous voyez à l'arrière il n'y a pas les petites soudures entre guillemets donc c'est pas du tout détachable on a les petites pattes ici forcément pour pouvoir légèrement le pencher quand le pose ok donc bah du coup c'est à peu près tout pour l'unboxing forcément du usb donc du coup du coup là je vais le brancher sur mon pc et on va tester ça avec le logiciel g hub pour le paramétrage c'est parti voilà donc là il est branché on voit pas très bien là c'est j'ai pas encore configuré du tout le clavier je viens juste à peine de le brancher voyez ici donc il ya les touches multimédia donc j'ai testé avec itunes par exemple ça marche parfaitement bien pour pouvoir faire pause arrêter pause piste suivante piste précédente tout ça le volume ici qu'on peut contrôler plus moins on peut muter ici là ici c'est un bouton manuel juste pour éteindre l'éclairage ou l'allumer et là je sais pas ce que c'est c'est un peut-être un truc pour le joystick on dirait un logo du joystick donc donc voilà j'ai pas précisé aussi il n'y a pas de port usb ou d'autres choses sur le clavier mais ça je pense que vous l'aurez compris c'est un clavier assez simple pour 40 balles en même temps on peut pas trop en demander et moi c'est ce qu'il me fallait je cherche pas à voir un clavier de ouf puisque je ne joue pas sur pc déjà et donc voilà bref c'est parti on va passer maintenant sur le logiciel g hub donc voilà voici le logiciel g hub alors je vais pas vous faire voir tous les paramétrages sur le logiciel en lui-même puisque je l'avais déjà fait plus ou moins avec je vous dire la souris et le tapis de souris power play que vous pouvez voir ici donc vous voyez que quand j'ai branché le clavier directement le clavier est entièrement inconnu donc c'est complètement plug and play et pour le paramétrage forcément vous cliquez sur le périphérique que vous voulez changer et donc vous voyez ici on voit pas très bien je vais essayer de tourner un peu l'écran parce que c'est vrai que j'ai un écran assez large voilà donc ici vous pouvez choisir du coup la couleur si vous voulez faire un truc fixe forcément donc là moi j'ai mis du rouge parce que j'aime bien le rouge donc là après vous avez plusieurs trucs donc je vais plutôt vous faire voir le clavier pour le coup donc vous avez la fonction cycle voilà donc là c'est vraiment du rgb qui tourne toutes les couleurs vont tourner vous pouvez changer la fréquence donc là je vais mettre la fréquence au maximum donc forcément c'est beaucoup plus rapide donc là ça fait un peu ça fait un peu sympa de noël après vous pouvez forcément baisser par rapport à ce que je vous ai fait voir au début il va y avoir quelque chose d'un peu plus progressif donc je vais me remettre en mode à peu près normal voilà donc après le cycle vous avez la fonction vague de couleur donc voilà là ça marche vraiment par vague tac 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 donc c'est plutôt sympa aussi vous avez un cycle horizontal décentrage ok centrage c'est par rapport je sais pas trop ça doit changer quelque chose je pense mais je vois pas trop j'ai pas trop tester ça mais et retourner horizontalement bon là ça va quand même pas mal de fonctions dessus pour vague de couleurs après la fonction pulsation ok ça va faire une espèce de pulsation comme ça en pareil à chaque fois vous pouvez changer la couleur là là il a remis en bleu mais je peux le mettre sur une autre couleur que je veux s'il n'y a pas de souci là dessus pulsation échantillonneur d'écran donc là alors là vous verrez pas mais vous voyez mon fond d'écran ici qui est en fond alors c'est pas un fond d'écran c'est un fond d'écran dynamique donc c'est en même temps il va peut-être avoir un peu de mal mais du coup voilà ça va se calquer par rapport à votre fond d'écran je pense donc donc voilà ou par par rapport au pointeur je crois que ça me semble que c'est comme ça si vous pointez votre fond d'écran sur une zone rouge de votre fond d'écran il va se mettre en rouge par exemple il me semble que c'est ça si je dis pas de bêtises et visualiseur visualiseur audio bon pareil on peut changer la couleur alors là vous verrez rien forcément c'est au niveau du son quand vous aurez du son sur votre pc que ça fiche ça va ça va s'éclairer en fonction du son de votre pc voilà donc moi je vais remettre en mode fixe comme ça je vais changer la couleur je vais mettre en rouge hop voilà une fois que c'est fait vous faites synchroniser les options d'éclairage avec ici le plus le g213 voilà bim vous pouvez sortir après il n'y a pas de souci c'est entièrement synchronisé vous n'aurez plus besoin de refaire donc voilà là il est en rouge alors là on ne voit pas très bien il est un peu même rose ça fait un peu rose parce qu'il ya un peu de lumière c'est aussi la lumière de mon de mon truc qui brille dessus bref ouais et du coup ça dénassure un peu là haut la couleur mais bon j'ai mis en rouge parce que forcément bah ma souris est en rouge le petit truc le powerplay tapis de souris vous voyez ici qui est en rouge j'ai ici le truc pour porter pour poser mon casque qui est en rouge l'intérieur de mon pc forcément rouge et même les leds de la tour pc sont en rouge donc voilà comme ça j'aurai quelque chose d'à peu près harmonieux donc pour en faire quelque chose d'assez personnalisable alors j'ai pas trop regardé mais je crois pas que au niveau des touches allez c'est attendez on va peut-être regarder autre chose alors là il est led il ya le mode jeu justement ça c'est justement le mode jeu le petit bouton que vous allez voir tout à l'heure là le petit truc avec le joystick c'est le mode jeu on va aller faire un petit tour dessus et là vous pouvez paramétrer en fait toutes les touches simplement touche désactivée par défaut touche que tu as désactivé donc là on peut vraiment tout faire sauf ces trois touches là je pense sont les touches touche de base ouais c'est des touches windows donc pour la plupart ok donc voilà on peut pas faire toutes les touches qu'on veut ici et affectation si je fais un plus ok on a plusieurs trucs f1 et f2 alors je vais les pouvoir mettre en vous voilà après on peut paramétrer vraiment toutes les touches pareil aussi alors commande touche action bon c'est vrai que c'est vrai que depuis le début j'ai dit que je ferais pas un truc sur le logiciel hub mais bref là c'est le clavier c'est à peu près pareil que ce que j'ai fait que ce que j'avais aussi sur les sur la souris c'est exactement quasiment la même chose donc là on peut carrément même lancer une application à partir d'une touche les macros système ok bon je vais pas rentrer dans les détails mais voilà gros 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 paramétrage c'est vraiment la grosse force de logitech je pense c'est d'avoir fait un logiciel assez complet et utilisable sur quasiment tout leur périphérique donc voilà bref c'est fini pour cette semaine enfin ce très rapide test de g hub c'est vraiment pour vous faire voir les capacités de paramétrage de ce clavier donc là moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre dans les commentaires moi je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour un nouvel unboxing et avant que je coupe oui du coup ça sera probablement le dernier composant de pc que j'achèterai cette année du mois et donc je ferai au mois de ce mois ci ou au mois de décembre je ferai une sorte de vidéo récapitulative où je vous ferai voir mon setup complet j'ai une petite idée là dessus donc je vous ferai mon setup pc mon setup côté sono donc côté platine vinyle etc etc et aussi mon setup salon avec la télé la console ce genre de choses donc voilà bref je vous prépare quand même pas mal de petites choses comme ça sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner pour liker partager forcément la vidéo si vous avez aimé moi je vous dis à la prochaine et salutations je vous dis à la prochaine et salutations